Les opérateurs économiques œuvrant sur les marchés Lukuga et Katanga Kivu observent un arrêt de travail depuis ce mercredi à Kalemi. Ils protestent contre la taxation des marchandises achetées à Bukavu et Ouvira au Sud Kivu. Pour eux, la douane devrait considérer les articles en provenance de ces villes comme étant déjà déclarés. Conséquence, les étalages sont vides et le bras de fer avec la DGDA persiste. Mais nous devons avoir les textes, les bases qui peuvent permettre à ces gens-là de payer. C'est pour ça que les opérateurs économiques disent bien qu'ils déterminent, qu'ils identifient quels sont les produits que ça doit payer la douane. Parce qu'après tout, c'est la récupération. Ils ont payé de l'autre côté, par exemple, et ils n'ont pas de documents. Là, ils peuvent récupérer. Mais si ce sont des produits achetés à Ouvira et à Bukavu qui doivent venir être vendus ici à Kalemi, c'est vraiment impossible que ces gens présentent les documents qu'ils sont en train de demander. Les pourparlers entre la direction générale des douanes et assises et les opérateurs économiques continuent, alors que du côté des GDA, l'on évoque le souci de maximiser les recettes publiques. Lorsqu'il y a une marchandise qui entre dans le rayon douanier, la douane doit demander à l'opérateur économique de pouvoir prouver, avec les documents d'origine à l'appui, que la marchandise a été réellement déclarée. Cela signifie que l'opérateur économique qui vous a vendu cette marchandise-là a dédouané la marchandise. Alors, si c'est une quantité suffisante, vous allez lui dire de vous donner la copie ou la photocopie de la déclaration qui a dédouané cette marchandise-là au départ de Bukavu ou au départ d'Ouvira. À en croire le président de la FEC, Tanganyika, l'État devrait assainir le climat des affaires pour encourager les importateurs à venir à Kalemi. En attendant le compromis qui débouchera sur les articles qui feront l'objet de déclarations par les assujettis auprès de la douane, les activités commerciales restent paralysées au marché Katangaki-Voyelukuga de Kalemi.